BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Angélique Delanquecin vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Ideal Wine et cette année 2020 qui touche à sa fin. Les dernières semaines qui précèdent Noël sont traditionnellement très actives sur le front des enchères. Qu'est-ce qu'il en est cette année ? Est-ce que le confinement a changé la donne ? Oui alors c'est vrai que c'est un grand classique. En fin d'année vous avez beaucoup de volume, beaucoup de grands vins qui sont à vendre. Des vins qui sont à la fois destinés à être bus à Noël mais aussi qui sont tout à fait éligibles au placement. Donc même cette année qui a été pourtant un peu acrobatique, nous constatons effectivement ce phénomène. De façon plus ou moins importante ? Alors c'est vrai que le confinement joue sa part. Mais le deuxième confinement que nous vivons actuellement est quand même beaucoup moins strict en termes de limitations de déplacement que celui qui était intervenu au printemps. Pour vous donner une indication, au printemps la conséquence de cette absence de possibilité de bouger avait entraîné une chute des volumes en mai de plus de 50%. En valeur c'était un petit peu moins important, moins 32%. Alors que là, avec le deuxième confinement, les gens rangent leur cave, font du tri. Donc on a effectivement... Les gens ont peut-être un peu bu leur cave aussi, avec modération. Il y a besoin aussi de la reconstituer. Donc en fait, on a vu en octobre des volumes qui ont augmenté de 26% et même en valeur les prix de plus de 43%. Du coup, l'effet prix est vraiment significatif ou pas ? Alors disons que c'est plus effectivement un appétit de la part des amateurs. Ce que l'on constate, si vous voulez, c'est que les caves qui sont offertes à la vente se vendent de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Pour vous donner une indication, sur la plateforme d'IdealWine, nous organisons 3 à 4 ventes par mois. Donc dans une première vente, si vous vendez votre cave, jusqu'au premier confinement, vous vendiez à peu près la moitié des vins, 50% lors de la première vente. Et puis le reste s'écoulait dans les ventes suivantes. Ce que l'on constate depuis le confinement, c'est qu'aujourd'hui c'est presque 80% de la cave qui est vendue dès la première adjudication. Et ça veut dire qu'il y a une forme de sursauf ou ça vous paraît normal ? C'est un appétit croissant, c'est le reflet de la mondialisation des échanges qui n'a pas diminué avec le confinement. Peut-être plus de temps aussi devant les écrans, plus de disponibilité aussi pour ça. Et une recherche un petit peu de tous les vignobles. Et oui, c'est-à-dire que justement, toutes les destinations, toutes les bouteilles, toutes les appellations sont concernées ? Alors disons que ce qui diffère, c'est peut-être les évolutions de prix. On a des régions qui se sont stabilisées, comme la Bourgogne ces derniers mois, on a eu l'occasion de le dire. D'autres qui ont le vent en poux. Mais disons que d'une manière générale, les amateurs, selon leur degré de connaissance en matière de vin, sont à l'affût des vins de toutes les régions. C'est-à-dire que certaines sont un peu délaissées, mais juste parce que moins connues ? Alors il y en a effectivement qui sont traditionnellement moins présentes dans les ventes aux enchères. Et il y en a une d'ailleurs sur laquelle j'aimerais m'arrêter un petit peu, parce que je trouve qu'elle est absolument passionnante, y compris dans une perspective patrimoniale. C'est l'Alsace, qui est une région dont on ne parle pas souvent ici. Pour une raison simple, c'est qu'elle représente moins de 1% des volumes échangés dans les ventes aux enchères. Que ce soit les volumes d'ailleurs ou en valeur adjugée. Comment ça s'explique d'ailleurs, cette sous-exposition de l'Alsace ? Alors déjà, l'Alsace, elle est dans une position géographique qui est un petit peu particulière, qui fait que la production elle-même est vendue à l'international à quasiment 80%. Je parle des grands crus, des grands vins d'Alsace. Donc on en retrouve un petit peu moins dans les caves françaises ou proches de l'Europe qui sont vendues dans les ventes aux enchères. Donc ça c'est un premier point. Et puis après, il y a différents facteurs qui sont un petit peu, on va revenir dessus. Il y a des icônes et il y a des vins qui sont plus difficiles à comprendre. Alors justement, les grandes étiquettes, quelles sont-elles et comment elles évoluent dans les ventes aux enchères, ces grands cols d'Alsace ? Alors on a une étiquette, la plus renommée, la plus connue, c'est le Riesling Clos-Saint-Une de la maison Trimbac. Donc déjà un Riesling, c'est page mondialement renommée, très établie, très identifiée. Et puis ce Clos-Saint-Une qui est un monopole, qui est possédé par la même famille depuis plus de 200 ans. Donc il y a une histoire autour de ce cru et puis bien sûr un niveau qualitatif très important. Donc dans un grand millésime comme 1990, ce vin s'est échangé récemment à plus de 550 euros la bouteille. Et comme c'est un grand vin de garde, les millésimes anciens, on voit, atteignent progressivement les 200 euros la bouteille. Il y a d'autres icônes ? Alors justement, l'Alsace est une mosaïque de terroirs et de grands crus absolument phénoménales. Vous avez des grands crus un petit peu tout le long de ce haut-rhin-barin, tout le long de cette bande de vignobles qui est magnifique. Donc on a effectivement beaucoup de vins, une difficulté à lire les terroirs. Vous avez des calcaires granitiques, calcaires volcaniques. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Je ne vous parle pas des noms qui sont aussi difficile à mesurer. Donc finalement, c'est plus la personnalité des vignerons qui ressort et la renommée des domaines. Vous le disiez presque en filigrane tout à l'heure. C'est éligible à une gestion patrimoniale de sa carte ? Disons qu'il y a une brochette de grandes figures du vin absolument extraordinaires dans cette région qui pourtant a longtemps et parfois dans certains esprits encore l'image de l'Alsace. C'est le vin qui donne mal à la tête. Alors que c'est probablement une des régions où on a les plus grandes figures de la biodynamie, de la viticulture très respectueuse de l'environnement, grande qualité aussi. Alors on a des grands noms comme Olivier Oumbrech, Jean-Michel Dice, André Ostertag qui sont vraiment des personnes qui sont en recherche permanente d'une amélioration qualitative pour produire les plus grands vins possibles. Donc il y a un paradoxe en fait entre ce travail et l'image qu'a encore l'Alsace. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, et ce paradoxe il se traduit d'ailleurs dans les prix, donc ça montre bien que ces vins il faut absolument les mettre en cave. Donc on peut espérer une plus-value ? Absolument. Alors c'est vrai que le vignoble est difficile à lire, ça suppose un travail important, mais on a des grands crus, on a des vins qui sont aujourd'hui vendus à moins de 100 euros, on a des noms, je vous en ai cité certains, mais vous avez également des grandes familles, Weinbar, Albert Mann, Boxler, qui sont là depuis des générations et qui ne cessent de progresser. Vous avez aussi des nouveaux noms qui arrivent, des nouvelles générations, au domaine Zusslin par exemple, ou le fils de Jean-Michel Daïs avec son vignoble du rêveur, le domaine du rêveur. Et on a en permanence un travail d'amélioration, on a des grands crus, on a des terroirs magnifiques, on a des spécificités en plus régionales très fortes, des identités fortes, que ce soit des... elles s'expriment au travers des cépages, on a parlé du Riesling, vous avez le Gewürztraminer, Pinot Gris, et vous avez aussi des méthodes de vinification avec ces fameuses vendanges tardives ou sélections de grains nobles, qui font des vins totalement hors normes, dotés d'une capacité de garde, telles que ces vins-là sont bâtis... Ça mérite que ça fasse un petit peu plus que le petit pourcent que vous nous aviez dit dans les vins. En tout cas, il est nécessaire de s'y intéresser, et vraiment ces vins ont toute leur place dans la cave d'un amateur. On a, dans tout ce que je viens de vous citer, de grandes icônes en devenir. Angélique Delangsin et Ideal Wine, merci beaucoup Angélique, et à très bientôt.